Oui, c'est le plus organisé parce que nous sommes en Japonais, quelqu'un ne peut pas vous dire. D'accord. Alors, Elmalik Ndiaye, ministre des Transports, nous avons parlé de l'infrastructure et de ce que vous dites. Parce que ce que vous voulez entendre, c'est... Je vais y aller, j'ai une question pour m'envoyer. C'est une plateforme numérique qui est dans le secteur du transport. J'ai vu dans le décret, vous avez fait un état génial, il faut qu'il y ait 15 millions pour pouvoir avoir une plateforme. C'est un ticket d'entrée. Oui, oui, oui. Non, de toute façon, le décret, c'est un décret bon. Il y a un peu trop. Non, mais il y a un décret qui est en train de se faire. C'est un décret bon. Non, c'est un décret bon. C'est un décret bon, parce que c'était du temps du Président Maxal. Voilà. Mais il a signé, comme d'habitude, le décret, il a signé. Mais il a été appliqué. Donc, il y a un décret bon, parce que, à la fois, les taxis classiques ont un décret bon, mais les VTCI ont aussi un décret bon arrangé. Parce que ce décret aussi, il faut le dire, a une certaine bonne dose de protectionnisme. C'est-à-dire protéger aussi nos entrepreneurs, nos transporteurs locaux. Parce que Yango, par exemple, si je cite l'exemple, fait partie du groupe Yandex, russe. Ils ont la capacité d'amener ici peut-être 50 000 véhicules. Donc, ils ont un nombre maximal, mais ils peuvent inonder tout le marché. Et donc, ils sont en train de jouer. Donc, ils ont tous joué pour protéger aussi nos transporteries. Mais ils peuvent accompagner les gens qui peuvent être en train de faire le niveau. Sans que je ne profite pas à ce sujet, par exemple, quand on parle de la visite technique, il y a aussi des responsabilités d'État. Parce qu'État aussi, il faut assumer la responsabilité. Il n'y a pas les moyens de contrôle nécessaires. Parce que les Autos sont beaucoup de temps, ils ne sont rarement qu'ils ne sont pas immatriculés d'accord. Où ont-ils fait votre visite technique dans les régions? Pourquoi ont-ils fait votre visite technique? Mais Issa a été venu à l'autobus, et il y a des mécaniciens. Oui. Quoi? Dans les régions, ça se passe comme ça. Mais oui. Mais maintenant, je peux dire que si vous interrogez 10, est-ce qu'il peut expirer déjà? On peut dire qu'il peut expirer. Absolument. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait la lecture pour savoir l'âge de l'âge? C'est un chiffre qui est compliqué. Tu ne sais pas si vous l'avez entendu? Oui. Je ne peux pas le voir. À quel moment, on a dit que le plan est usé, parce qu'il a fait un signe qui est présenté. Mais toutes ces techniques-là, parfois, je ne peux pas les voir. Ou peut-être qu'il peut contrôler votre vie. Mais c'est aléatoire. Parce que Koko Taïk, quand il a contrôlé l'âge, il y a deux semaines. L'âge a fait un accident. Pourtant, je pense que c'est un accident. C'est différent avec la machine. Il est arrivé. Il a calculé des résultats scientifiques. Il a trouvé que l'âge a un problème. Mais Koko, comment peut-être qu'il peut sauver le carton, ou le freinage, ou la puissance, ou le frein liquide, ou le freinage, ou le système freinage, ou le R, etc. C'est-à-dire qu'il y a 700 contrôles techniques. À partir de ce moment, tolérance zéro. Madame, tout le monde sait, il n'y a pas de l'âge de visite technique, mais aussi, l'autobus a fait une visite technique. Quelque temps après, il faut contrôler, l'autobus a remplir le centre de contrôle technique. Il faut remplir le cahier de charge, il va s'expliquer. Parce que, si l'État a fait ce que l'on doit faire, il faut appliquer la sanction. Absolument. Et l'État est là pour sanctionner, nous voulons le déciader. Madame, nous allons voir qu'il est le plus important pour l'âge de l'âge. Parce que nous sommes tous les plus importants, nous sommes tous les plus importants, que l'on doit travailler sur le système, nous allons voir comment on va passer le système, comment on va contourner le système. C'est ce qu'on va faire. Si on est en train, nous allons voir comment on va contourner. Si on va dans la boutique, on va voir la balance. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'âge de l'âge de l'âge. On n'avait pas raison de demander la démission de Mansour Fay, Voilà. Là, tu touches le politicien. Ou l'homme politique. Mais c'est normal. On va faire la politique. De la même manière, nous avons demandé ma démission. Oui, bien sûr. Parce que nous avons demandé la démission. Il y a des décennies. On n'a pas encore fait six mois. Maintenant, ce qui est le résultat, c'est leur gouvernance. Nous allons stopper l'hémorragie. Mais si nous déroulons, nous avons voté sur notre budget, nous avons déroulé sur notre plan, nous avons fait tout ça. Nous allons gérer les affaires courantes, pour stopper l'hémorragie. Mais si nous déployons notre politique, référentiel de l'hémorragie, nous sommes sectoriels, ce qui n'est pas la démission ni la tech, ni ce qui est déroulé, ce qui est appris, à partir de ce moment, nous mesurer l'efficacité de nos actions. Mais j'assume ce que j'avais dit. D'accord. Et je comprends aussi, c'est ce qui réclame ma démission. Mais vous savez, c'est de la politique. S'il te plaît, sur les compteurs de taxis, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut accompagner le taxis Mani pour aller vers un renouvellement. Déjà, il y a un système d'homologation des véhicules. Désormais, les autos sont dans le Sénégal pour le transport. Si nous les faisons, les ministères du commerce et tout, nous les homologons d'autos et d'autos. Parce que les problèmes diagnostiques, nous avons tous les problèmes. Nous avons dit qu'ils sont dans le secteur, parce qu'ils sont dans le secteur du transport, et qu'ils voulaient le transport, changer les cheveux, les cheveux et les cheveux et les cheveux. parce que, c'est-à-dire qu'il y a un accident, c'est rare que tu écoutes la police. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé. Mais il y a un autre autre, il a investi dans des millions. Il n'y a pas de plus. quand il y a un intérêt, nous avons fait... c'est-à-dire qu'ils ont un écosystème transport. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt. Nous ont un intérêt. Nous ont un intérêt. Et Mali, avant de me dire, l'âge des véhicules, il y a un débat qui est très dur, surtout pour les Sénégalais, de la diaspora. Les véhicules ne sont pas dans les pays. Vous les laissez, pour le faire, pour le faire, ou pour le faire. Vous savez, Moussafa, nous avons une autre chose. c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions pour prendre des pressions ou pour prendre des émotions. Quand on prend des décisions, il faut une étude scientifique. Si on sait qu'il faut pour nous renouveler le parc, on doit autoriser 10 ans, ou 15 ans, ou 5 ans. Ceci, c'est l'analyse scientifique qui va déterminer. C'est l'analyse scientifique qui va déterminer. C'est l'analyse scientifique qui va déterminer. Mais vous êtes dans le travail ? Non, je n'ai pas entendu. Si nous sommes dans l'État généraux, quand nous faisons des résolutions, à partir de ce moment, nous devons comprendre ce qu'on veut dire que tous ces points-là, l'État généraux n'auraient pas d'une virgule. D'accord. Maintenant, l'État généraux, nous ne pouvons pas tout revisiter parce que nous devons parler de l'État généraux parce que nous devons parler très bien. Mais si nous sommes dans le transport, nous devons être intéressés aux Sénégalais, nous devons parler de l'État généraux. En tout cas, nous avons vu le président de la République récemment, nous avons vu le Chine. Nous avons vu ce qu'on a fait dans le transport. Nous avons vu que il y a beaucoup de Sénégalais qui ont vu le transport qui ont fait en Europe dans les camions ou 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 les camions qui ont fait une révolution totale dans le transport. Ils ont raison. D'abord, l'infrastructure. Les autorités qui ont fait l'infrastructure. Vous avez parlé des autorités qui ont fait l'infrastructure. Est-ce que la politique que le pasteur veut continuer comme Maksal Ablayward a fait l'État ou est-ce que vous proposez un autre pour avoir un meilleur transport dans ce pays? Je me repose. Je devrais mon plan. Mais effectivement, c'est un bon pour faire un benchmark. Mais moi, je n'ai pas pris le cas au Chine ou au Maroc. Parce qu'avant que je suis allé au Chine, je suis allé au Maroc. Au Maroc, nous avons développé un système de transport mais il peut être un système de transport multimodal. inter-connecté. D'abord, les autoroutes. Dans le Maroc, parce qu'ils ont une bonne politique de décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a des provinces monarines. Tout ce n'est pas le Casablanca. Il y a Marrakech, il y a Marrakech, il y a Marrakech, il y a Marrakech, il y a Kenitra, il y a Tanger, il y a Tanger. Je te donne un exemple. Allez-y. En 14 heures de temps. Non, moins de 14 heures. Parce que j'ai été 7 heures, 8 heures. Voilà 22 heures. Est-ce que vous savez qu'il y a une ville qui a fait une soirée ? Je te disais à Casablanca. J'ai fait Tanger. Avec le train. Avec le train. Avec le train. J'ai fait Tanger parce qu'il y a un TGV qui a fait 160 et il a fait une distance électrique et ça fait jusqu'à 320 à l'heure. j'ai fait le train de jouer et je viens de voir qu'il y a il 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 y a toutes ces villes-là je les ai faits en moins de 14 heures pourquoi c'est possible ? Parce que je n'ai emprunté que les trains et les deux fois deux voies. Deux fois deux voies. Donc le véritable challenge c'est les infrastructures et nous avons huit pôles, huit grands pôles. Il faut que je me permettez de venir sur le plan des routes du développement. Sur le plan, il y a un programme pour la mise à niveau des nationales, PM2N. Le plan des nationales est transformé à des voies express. Parce que le Maroc l'a fait, mais il a besoin d'un payage pour l'entretien. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un payage pour qu'il n'y ait pas de sécurité et de vitesse. Parce que c'est deux fois deux voies. Il y a d'autres zones, c'est trois fois deux voies. Et tu n'as pas besoin d'une ville que tu dois faire payage. Donc, on a ce programme là, avec des routes comme Kaolok Tamba, avec des routes comme Thiawon Saint-Louis, avec des routes comme Bidem Zigenchor entre autres. On a ce programme là, avec des équipes qui sont en train de l'entretien. On a un programme pour le développement du réseau d'autorité. Et vous avez besoin d'un payage ou d'un payage ? Non, il y a un délire. Il y a un délire. Il y a un délire. En Maroc, ils ont fait la même chose. Il y a un délire, il y a un délire. 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 Il ne faut pas délire les gens. Non, non. Il faut délire les gens. Et s'il y a un délire, euh, il faut que des gens, par exemple, les emprises, nous restons libérés. Soit nous sommes indemnisés, mais nous devons le contrôle de l'autorité. Tu veux être délire. Oui. Ce que vous voulez dire. C'est une place là. Le permettant cela, donc c'est un délire. On peut dire que vous avez un délire. Il y a un délire. Il y a un délire. Par exemple, le programme de développement du réseau d'autorité, Autoroutiers. Autoroutiers aussi, de nous continuer. Parce que ces huit pôles de développement, ils doivent être reliés avec des deux FAL, deux VAS, parfois même trois FAL, trois VAS, certains trucs. Mais ce qui est le plus important pour nous, le régime, c'est le maillage ferroviaire. Autorail. Autorail. Et c'est ce qui est le plus important dans le Maroc. Et il y a un système d'intérêt qui permet de le faire dans le gaz. Alors, Malik, vous n'êtes pas à réfléchir à ce qu'il y a de 20 ans pour les trains. Vous voulez que vous voulez? Non, non, non. Vous savez que c'est un plan. Oui. Quand vous savez que nous avons un plan de travail en 25 ans. Oui, je le comprends. Mais nous avons le phaser. Le phasage, il y a aussi le déterminer les voies économiques. Tout le monde sait que la ligne, Dakar, Tamba, a été le déterminer, mais il y a aussi le déterminer les voies économiques. Il y a un système métrique. Parce qu'il y a métrique, écartement métrique, et écartement standard. Le terrain, écartement standard, c'est presque l'écartement. C'est l'écartement, c'est l'écartement. C'est l'écartement, c'est l'écartement. C'est l'écartement, c'est l'écartement. C'est l'écartement, c'est l'écartement. Ça se fait en termes d'essieu, il y a une poye. Donc, nous, on va quitter le métrique pour aller vers le standard, comme les autres pays. Vous avez fait un terme? Non, non, non. Je parle de l'écartement des rails. Je vais venir sur la terre. Je parle de l'écartement des rails. C'est, Dakar, Tamba. Parce que Tamba est le nebis. Donc, le dorsal, nous avons, c'est Dakar, le Tamba, en standard. Mais bien sûr, il y a un embranchement pour le Sendou, pour le... Comment dirait-je ? Ndayan, parce que... On veut diviser dans le long terme. Mais aussi, il y a un embranchement, il y a un durbel, il y a un dur. Il y a un dur, il y a un dur. D'abord, quand il y a un temps bas, et de Tamba, on fait les connexions. C'est-à-dire, si le Mali arrive, on privilégie qui dira. Sinon, on privilégie Moussala, parce qu'on vise Miferso, on vise les fers de Falamé, on vise le secteur minier, etc. Et d'autant plus que, nous sommes d'accord pour venir faire une PPP, parce qu'ils ont le plus dur pour exploiter. Mais aussi, de Tamba, on vise des phosphates de Matamé. De Tamba, on vise Ziegenchor, et le port de Ziegenchor, la connexion. Donc, et... les autres lignes aussi, ici, on a tout le monde. Le train, c'est notre objectif, on a tout le monde, on a tout le monde, on a tout le monde. On a tout le monde, on a tout le monde. Merci, les deux. Si on a le standard, c'est pour atteindre le niveau de vitesse, nous, même si on n'a pas le 320, 160 à l'heure, il n'y a pas de train, il n'y a pas de train, il n'y a pas de train, il y a un mini-restaurant à la bière, il y a une table, il y a une table, il y a un train, il y a un peu de train, ce qui m'a développé, il y a une barrière, où on va aller, où on va aller, où on va aller, etc. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Le père, il y a une petite pêche, il y a un peu de temps. Maintenant, il y a un programme, il y a un programme, il faut voir, tu sais les statistiques, aujourd'hui, dans le Grand Dakar, ce que j'appelle le Grand Dakar, c'est Dakar et la région de Thiès, Madame Thiès, il y a un axe. Il y a une agglomération, il faut l'anticiper. il faut une connexion rapide. Je trouve effectivement, l'extension AIB de Mbour, et nous avons eu des Thiès, et d'actualité. C'est ce qui est, nous avons eu le terrain. Nous avons eu le terrain. l'extension AIB de Mbour, Il y a un terrain, un terrain express régional. Il y a une région, dans la région. Il y a un métro. Il y a un métro, 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 comme il y a une grande ville. Oui. Il y a un métro, c'est une métro, Il y a une vitesse de pointe, parce que le terrain, il y a un métro. Il y a une vitesse de pointe. La région est là. Il y a un métro, c'est un métro, il y a un métro. Donc les équipes, ce qu'ils sont en train de voir, c'est est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui d'amener du métro et de basculer les terres sur les longues distances avec l'extension, bien sûr. Donc nous sommes en train d'étudier. Ce serait l'idéal. Donc c'est ça. Et si on a eu des métros avec au moins un étage, on a eu un étage, à partir de ce moment, de Dakar à Diamniandie, on a eu de ramasser les barres et barres. Et donc, sans compter maintenant l'objectif qu'on a à Dakar à Diamniandie, parce que les pays aussi, il faut reconnaître une chose, c'est l'État qui a en charge le transport public. Donc il faut nous mettre à la discussion. Je me disais d'ailleurs que l'État de Diamniandie, c'est juste pour nous. Non, non, mais justement. Donc à partir de ce moment, nous avons eu une vision très claire pour que le directeur de Dakar à Diamniandie, il a eu un état qui 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 a eu un état. Personne de cequel nous a dit RTC, reconstruction de transport en commun, il nous est dans unease puision de 14 lignes de rabattement. Parce qu'il y a vraiment une zone où un� et un BRT aucunevale. Il y a un coeur massarre et tout ça. Donc unnat qui a été fait rabattre les principales lignes qui ont 잘官. Parce qu'il y a des propres emphasizes l'IGGOJ. D'accord.